Par ton sang, à toi j'avance, au sein de ta puissance, fort de ta présence à chaque part. En ton sang, ma délivrance, sauf de ton âge. Amen. Merci Seigneur. Le vrai disciple de Christ. Tel est le sujet que nous avons commencé à partager depuis quelques dimanches. Nous avons d'abord commencé à partir de Jean chapitre 8 du verset 30 au verset 32. Nous voyons que plusieurs crurent en lui. Mais pour Jésus, le fait de croire en lui n'est pas suffisant. C'est qu'il attend que les gens soient des disciples. Et les disciples, nous avons vu que c'est quelqu'un qui non seulement écoute les enseignements d'un maître, se conforme à ses enseignements, mais il cherche à se conformer au maître. Luc 6.40 Les disciples ne pas plus craint que son maître, mais tout disciple accomplissera comme son maître. Donc, les disciples de Jésus sont celui qui cherchent à suivre tout ce que Jésus dit, à faire ce que Jésus dit et à être comme Jésus est. Et dans Matthieu chapitre 28, 19 à 20, il nous dit d'aller faire de toutes les nations des disciples. Donc, la mission que nous avons n'est pas de faire des convertis, des simples convertis, mais de faire des disciples. Alors, faire des disciples, c'est ça ce que Jésus attend de nous. Mais quand nous regardons dans la Bible, nous voyons que devenir disciple n'est pas quelque chose de bon marché. où tout le monde peut devenir disciple comme ça, il y a des conditions à remplir. Il y a des conditions à remplir pour être disciple de Jésus. Et nous avons évidemment, avant d'aller loin, j'aimerais prendre encore l'avantage de rappeler que les croyants, ce sont les profiteurs de Jésus. Les disciples, ce sont les serviteurs de Jésus. Et c'est, d'un côté, on a des croyants, et de l'autre côté, on a des disciples. Aidez-moi à poser la question à ton voisin avant que je n'aille voir s'il est croyant ou bien il est disciple. Non mais, tu as posé la question, tu as eu pour moi la réponse. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il est qui? Croyant ou bien il est disciple de Jésus? Alors, demande-lui, demande-lui s'il est prêt à ressembler à Jésus. Il dit quoi? Il dit quoi? Écoute sa réponse. Il dit quoi? 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 Il est prêt? Il est prêt à suivre les instructions de Jésus. Alors, dans Luc chapitre 14, nous avons vu, c'est là que nous avons un petit résumé de conditions pour devenir disciple. Mais évidemment, les autres évangélistes aussi abondent dans le même sens pour donner des explications, des conditions pour être disciple de Jésus. Dans Luc chapitre 14, à partir du verset 25, nous lisons que de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il s'est retournant et leur dit, si quelqu'un vient après moi, s'il n'est son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses soeurs, et ses enfants, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix, ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Il a évidemment donné d'autres conditions au verset 33. Il dit, et quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Alors, pour Jésus, il suppose que tous ceux qui le suivent vont vouloir devenir disciples. Donc, pour lui, c'est une déception lorsque quelqu'un le suit, mais il ne devient pas disciple. Et ce n'est pas seulement une déception, mais c'est un échec. Quand quelqu'un suit Jésus, il reste seulement au niveau des croyants, mais il n'est pas disciple. C'est un échec. Hein? Oui? C'est un échec. Si seulement quelqu'un dit, si quelqu'un vient après moi, et s'il n'est... Et nous avons vu qu'il a donné certaines conditions, nous avons examiné déjà trois conditions. La première condition, Jésus demande de haïr sa propre famille. En d'autres mots, d'aimer Jésus plus que sa famille. Amen! Et il a touché le fond. Il dit, si quelqu'un vient après moi, qu'il pousse. Haïr son père, sa mère, sa femme, ses frères, ses soeurs, ses enfants. Aimez Jésus jusqu'à ce que vous arriviez au point où vous aimez Jésus plus que le membre de votre famille. En ce moment-là, vous pouvez dire que vous êtes disciple de Jésus. Mais si votre amour pour votre famille est plus que pour Jésus. Arrêtez, vous êtes un profiteur de Jésus. Vous n'êtes pas un disciple de Jésus. Et la deuxième condition, avons-nous vu, c'est renoncer à sa propre vie. Ou haïr sa propre vie. Haïr sa propre vie. S'il n'est pas sa propre vie, si tu n'est pas ta vie, tu ne peux être disciple de Jésus. Et nous avons vu que haïr sa propre vie, les autres évangélistes les reprennent en termes de perdre sa propre vie. Perdre sa propre vie. Tu ne peux devenir disciple de Jésus si tu ne perds pas ta propre vie. Et ensuite, nous avons maintenant considéré la troisième condition qui est que de renoncer à tout ce que nous possédons. Aujourd'hui, j'aimerais commencer avec vous. J'ai dit bien commencer. Et pour ces enseignements, si vous avez les livres écrits par le Bishop Jack et Ward Mills, ça sera bénéfique pour vous de considérer ces livres-ci qu'il a écrits. Ça m'inspire beaucoup aussi. Perdre, souffrir, sacrifier et mourir. Perdre, souffrir, sacrifier et mourir. C'est un livre qui se trouve dans notre librairie et bibliothèque. Si vous pouvez lire ça, c'est intéressant. C'est quelque chose que beaucoup de gens n'aiment pas. Quand vous voyez un titre comme ça, perdre, souffrir, sacrifier et mourir. Généralement, ce n'est pas excitant de lire ça. Mais pourtant, vous ne pouvez pas avoir une vie chrétienne si vous ne savez pas perdre, si vous ne savez pas souffrir, si vous ne savez pas sacrifier et si vous ne savez pas mourir. Si vous ne savez pas faire ça, vous ne vivez pas une meilleure vie. Je vous conseille de lire vivement ces livres. Et j'ai beaucoup lu ça, ça m'a inspiré. Même pour cet enseignement, évidemment, il y a bien d'autres choses que le Seigneur m'a inspiré directement ou par d'autres serviteurs de Dieu. Mais aussi, ces livres-ci m'inspirent beaucoup. Ces livres-ci m'ont beaucoup inspiré. Alors, je vous demande aussi si vous voulez lire ça, perdre, souffrir, sacrifier et mourir. Ceux qui me connaissent, avant même que je ne rencontre, par exemple, Bishop Dac, j'avais donné, je crois, c'était en 1999 ou en 2000. J'avais donné un enseignement, alors que l'église était encore une cellule, un point d'évangélisation. J'avais donné un enseignement sur béni soit la souffrance. J'avais donné, je sais que parmi les gens qui avaient suivi ça, il n'y a que le pasteur Oscar ici, peut-être ma femme, je ne sais pas, le, peut-être, béni soit la souffrance. Ah oui, Patrick, vous pouvez aussi être là quand j'ai donné un enseignement, béni soit la souffrance. Il y a des choses que vous n'allez jamais expérimenter avec Dieu si vous ne passez pas par la souffrance, évidemment. J'avais, j'avais écrit ça. Ici aussi, vous allez trouver des bonnes raisons pour lesquelles nous devons souffrir. Alors aujourd'hui, je voulais vraiment les dire, parce que je m'inspire aussi. Moi, j'ai retrouvé ce livre, après ça m'a enrichi. Il y a beaucoup d'autres choses que je suis en train d'apprendre de la part du Seigneur. Et ça, ça fait partie des pères qui m'enseignent aussi, que Dieu m'a donné par sa grâce. Alors aujourd'hui, nous voulons examiner la quatrième condition, la quatrième condition pour être disciple de Jésus. Et c'est l'une des meilleures conditions, mais l'une des conditions les plus complexes. Ça se trouve au verset 27 de Luc 14. Luc 14. Il dit « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » « Ciconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Wow! Matthieu, chapitre 10, verset 38. Là, Jésus dit « Celui qui ne prend pas sa croix, ne me suit pas, n'est pas digne de moi. » Et dans Matthieu, chapitre 16, verset 24. Matthieu, chapitre 16. Il dit « Si quelqu'un vient après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Jésus insiste. Il insiste « Si quelqu'un vient à lui, qu'il fasse quoi? » « Qu'il se charge de quoi? » « Et ne me suive. » Luc, chapitre 9, verset 23. Luc, chapitre 9, verset 23. Puis il dit à tous, à toi aussi et à moi aussi. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Donc, pour Jésus, déjà quand tu veux venir à lui, parmi les choses que tu dois déjà mettre dans ta tête, c'est quoi? Hein? S'il vous plaît, c'est quoi? C'est chargé de sa croix. Demande à ton voisin, si en suivant Jésus, il savait que c'est la croix qu'il devait porter. Demande-lui. Beaucoup de soucis. C'était bon, mon micro, et maintenant vous venez encore d'abîmer. Hein? Je ne sais pas combien de fois je dois vous dire que quand vous faites ça, vous perturbez la personne qui intervient. Ok. Merci Seigneur. Si c'est la croix que je dois porter, je la porte. Alléluia. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge chaque jour. Alors, au fait, d'une certaine manière, Jésus est en train de nous dire que devenir chrétien, c'est quoi? Hein? Devenir chrétien, c'est quoi? Porter la croix, porter la croix chaque jour. Devenir disciple de Jésus, c'est porter la croix chaque jour. Alors, demande à ton voisin, s'il est chrétien, s'il est disciple, qu'il te montre la croix qu'il porte. Demande-lui de te montrer la croix qu'il porte. Waouh! Écoutez, il n'y a pas, pour Jésus, il n'y a pas d'option. Si tu veux le suivre, il faut que tu acceptes de porter la croix chaque jour. Il n'y a pas de marche avec Jésus. Il n'y a pas de marche avec Jésus sans accepter la croix. Il n'y a pas un jour pour Jésus que tu dois passer sans accepter la croix. Pas un seul jour. Chaque jour. Dis à ton voisin, dimanche, la croix. Hein? Dis à ton voisin, dimanche, tu portes ta croix. Et lundi. Hein? Lundi aussi? La croix. Mardi? Mercredi? La croix. Oh! Dis-les! Jeudi! La croix. Tu ne peux pas te dire que tu es disciple de Jésus s'il se passe un jour, tu n'as pas porté la croix. Pour comprendre cette condition, évidemment, il y a certaines questions que nous pouvons nous poser. D'abord, qu'est-ce qu'est la croix? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'est-ce qu'est la croix? La question est de savoir qu'est-ce qu'est la croix. La croix est l'objet par lequel les criminels étaient exécutés dans l'Empire romain à l'époque de Jésus. L'objet sur lequel les criminels étaient exécutés à l'époque de Jésus par les autorités romaines. C'est le mode exécutoire de la peine de mort des criminels. C'est cela la croix. Alors, ce n'était pas une mort douce. C'était une mort pénible. La croix évoque une mort pénible et honteuse. Pourquoi? Parce que c'est une exécution publique, souffrante. C'est une exécution publique et souffrante. Quand on crucifie quelqu'un, c'est-à-dire qu'on est en train de les mettre à mort publiquement. Et il porte toute la honte d'Ignominie et tout cela. Alors, la mort à la croix ne s'y venait pas après quelques heures. Normalement, la personne crucifiée pouvait prendre deux ou trois jours. Parce que l'hémorragie qu'il subissait ou qu'il connaissait n'allait pas entraîner la mort dans les instants qui suivaient. On le faisait. Et on le faisait dans des endroits où tout le monde devait voir qui est exécuté afin que tu portes non seulement la souffrance, mais la peine et la honte de cela. Alors, trois images, trois images peuvent être rattachées à la croix. Trois images, trois notions, comme je peux le dire, trois notions importantes sont attachées à la croix. Première notion, c'est que quand on évoque la croix, c'est l'idée de la mort qui est là. Donc, pour toute personne à l'époque de Jésus, quand Jésus disait « porter la croix », il parlait de mourir. Donc, c'est la notion de l'expérience de la mort. La deuxième notion qui est attachée à la croix, c'est la notion de la souffrance. C'est la notion de la souffrance. La notion de la mort, la souffrance. Et la troisième notion qui est attachée à la croix, c'est la notion du sacrifice. Je ne sais pas pourquoi tu n'écris pas. Fais un effort pour écrire. La notion de la souffrance. D'abord, la notion de la mort. La notion de souffrance. La notion de souffrance. Alors, certainement, quand Jésus dit « porter chaque jour sa croix », il ne parle pas de la croix dans le sens littéral. Parce que quelqu'un ne peut pas être crucifié à la croix chaque jour. Donc, c'est une image de quelque chose de plus important que Jésus est en train d'enseigner. Donc, ça ne peut pas être que quand Jésus dit qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il aille être crucifié quelque part là et mourir chaque fois. Donc, c'est un langage symbolique. Mais ce langage symbolique étant attaché à la croix, donc Jésus veut parler de la mort, de la souffrance et des sacrifices. Donc, quand tu veux suivre Jésus, tu dois avoir ces trois choses-là dans ton esprit. Si tu ne veux pas être un profiteur de Jésus, mais un disciple de Jésus, un serviteur de Jésus. Il faut avoir la notion de quoi? De la mort. Hein? La souffrance et du sacrifice. C'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que les messages de la croix, c'est le message central du christianisme. Et je vais prendre un temps. Cette condition ici, nous commençons ça aujourd'hui et nous allons poursuivre ça. Alors, avant que nous ne puissions aller loin, je vais vous dire c'est que c'est chargé de sa croix. Ça ne signifie pas. Porter sa croix, c'est que ça ne signifie pas. C'est que ça ne signifie pas. Premièrement, porter chaque jour sa croix ne signifie pas porter une médaille en signe de croix. Ce n'est pas avoir un médaillon en signe de croix que c'est cela pour porter la croix. Écoutez, la croix dans la pensée de Jésus et même dans la pensée de tous ses interlocuteurs n'avait rien à voir avec quelque chose de décoratif. Ce n'était pas quelque chose de décoratif ou d'amusant ou de plaisant. On ne parle pas de la croix comme quelque chose de beau, quelque chose de bien. Tu fais une médaille d'or très grosse là et pour te faire plaisir. Non, la croix n'a pas l'idée de quelque chose qui fait plaisir ou de quelque chose de décoratif. Porter chaque jour sa croix ne signifie pas avoir l'insigne de croix avec soi dans sa poche ou dans ses affaires pour les placer chaque jour quelque part. Et l'exhiber aux yeux des gens ou surtout quand les démons t'attaquent. Qui a déjà vu le film où quand les démons attaquent quelqu'un, il va chercher une croix et il commence à montrer. Ce n'est pas ça. Porter chaque jour sa croix, ce n'est pas avoir sur soi l'insigne de la croix qu'il faut exhiber. À des occasions multiples. Non. Il s'agit d'expérimenter comme nous l'avons dit, les trois choses là. Troisièmement, porter sa croix ne signifie pas s'infliger les souffrances personnelles pour Jésus. Tu dis, moi-même je vais me faire du mal pour Jésus. La croix n'est pas quelque chose, ce n'était pas un mode de suicide, c'était un mode d'exécution. Donc on ne portait pas la croix pour se tuer soi-même. Personne ne s'est tué par la croix. Ce sont les autres qui apportaient la souffrance à la croix. Donc, la croix, ce ne sont pas les souffrances qu'on s'inflige soi-même, mais ce sont les souffrances qui nous sont imposées par les autres. Donc, il ne faut pas dire, ah, je vais faire ceci pour souffrir moi-même, je vais faire ça pour souffrir. Et puis, tu dis, je vais porter ma croix. Non. C'est la souffrance que tu es en train d'endurer de la part des autres. Quatrièmement, porter sa croix ne signifie pas souffrir, mourir pour ses propres erreurs. Dans la pensée des romains, ce sont des criminels qui étaient tués par la crucifixion. Mais dans la pensée de Jésus, ce sont les innocents qui sont crucifiés pour lui. Donc, c'est lorsque tu souffres, non pas à cause de tes propres erreurs, que tu peux dire que tu portes la croix. Ce n'est pas pour tes propres erreurs, au contraire, c'est lorsque tu souffres, même pour éviter les erreurs. Là, en ce moment-là, tu peux dire que tu te charges de ta croix. Lisez avec moi 1 Pierre chapitre 2. J'aimerais que nous allions ensemble dans 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 17. Voici ce qui est écrit. Honorer tout le monde. Aimez les frères. Craignez Dieu. Honorer les rois. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Alors, écoutez le verset 19. « Car c'est une grâce qui est de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. » Verset 20. Verset 20. 1 Pierre chapitre 1. Combien ? 1 Pierre chapitre combien ? 2. Et verset 20. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes ? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Amen. Et c'est à cela que vous avez été appelés. « Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. » Il n'y a pas une gloire à souffrir lorsque vous faites du mal. Au contraire, lorsque vous faites ce qui est mal, c'est même bien que vous pouvez souffrir. Mais il y a une gloire que de supporter les souffrances lorsque vous faites ce qui est bien. Et c'est à cela que nous avons été appelés. Nous avons été appelés à quoi ? À souffrir pour Jésus-Christ. Pourquoi ? Pour avoir fait le bien. Alléluia. Donc, porter sa croix, c'est accepter la mort, la souffrance et les sacrifices pour le bien que nous sommes appelés à faire. Alors, maintenant que j'ai donné ce que cela ne signifie pas, allons maintenant dans ce que signifie porter chaque jour sa croix. Et nous allons voir pourquoi il faut porter chaque jour sa croix pour être disciple de Jésus. Qu'est-ce que cela signifie et en quoi cela est important ? Pourquoi cela est important ? D'abord, avant d'aller loin, Jésus dit quoi ? Qu'il se charge chaque jour. Chaque jour de quoi ? De sa croix. Quand on dit que c'est chargé de sa croix, la croix est déjà quelque chose qui nous est imposé par les autres. Mais quand tu te charges de ça, ça veut dire que tu as fait quoi ? Tu as fait quoi ? Tu as accepté. Donc, toi-même, tu acceptes maintenant la mort, tu acceptes la souffrance, tu acceptes les sacrifices pour Jésus. Wow. Un jour, Dieu me donnera aussi un message pendant lequel je suis rentré de prêcher, quelqu'un vient s'aider. Je viens s'aider. Hein ? Ou bien, ou bien, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est d'écouter et comprendre, accepter ça. Donc, quand tu acceptes ça et quand tu te charges chaque jour de ta croix, ça veut dire que tu te revêches chaque jour en acceptant cela chaque jour. C'est parmi les messages que j'ai donnés, depuis que vous me connaissez, que vous devez garder toute votre vie. Ce message ici. Oubliez tout, mais n'oubliez jamais ça. Et vous allez voir pourquoi. Pourquoi ? Premièrement, c'est pas accepter, c'est porter chaque jour sa croix, c'est accepter la mort dans tout ce qui doit mourir pour Christ. Accepter la mort dans tout ce qui doit mourir pour Christ. Il y a certaines choses, si nous voulons suivre Jésus, ces choses, nous devons accepter de mourir dans cela. Sinon, si nous ne mourons pas dans ça, nous ne pouvons pas être des disciples de Jésus. Et nous devons mourir dans ça chaque jour. La première chose à laquelle nous devons mourir chaque jour, porter la croix chaque jour, c'est le péché. La mort au péché. Mon ami, quand tu veux venir à Jésus, tu dois porter ta croix. Et porter ta croix veut dire quoi ? Tu dois accepter de mourir au péché. Et tu vois pourquoi Jésus dit, si quelqu'un ne porte pas sa croix, il ne peut pas me suivre. Et il dit même, il n'est pas digne de moi. Tu n'es pas digne de Jésus, si tu ne meurs pas au péché. Dans Romains chapitre 6, versets 5 et 7, Paul dit, en effet, si nous sommes devenus une même plainte avec lui par la conformité à sa mort, nous laisserons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. car celui qui est mort est libre du péché. Porter sa croix, c'est accepter chaque jour que je suis mort au péché. Quand on dit mort au péché, ça veut simplement dire que tu es maintenant libéré du péché. Tu ne peux pas être disciple de Jésus alors qu'une journée commence. Toi, tu es encore dans le péché. Tu portes ta croix. Donc, tu dis, le péché est mort. Pour moi, le péché est mort. Vous savez la différence entre une personne qui est évanue et une personne qui est morte, c'est que la personne évanue peut réagir. Une personne qui est dans les communs peut réagir. Est-ce que tu es mort au péché? Ça veut dire que lorsque tu portes ta croix, tu te dis que je ne peux plus réagir aux mensonges. Même quand j'ai les mensonges qui veulent venir sortir de ma bouche, je porte ma croix. Les mensonges sont comment? Mort. Et si tu es mort au péché, tu es libre du péché. Alors, arrête de dire que tu veux suivre Jésus alors qu'il y a encore des péchés que tu ne veux pas tuer en toi. Et personne ne peut dire qu'il est un chrétien. ou un disciple de Jésus s'il a encore un péché qui est vivant. C'est tout cela la différence. Vous voyez pourquoi quand les gens suivaient Jésus en foule, ils suivaient Jésus en foule, Jésus dit non, 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 non. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il porte sa croix. S'il y a seulement un seul péché. Et on dit qu'il porte sa croix. Tu connais les péchés. Tout le monde nous sommes nés dans les péchés, mais tu connais les péchés que toi, à laquelle toi, tu es beaucoup exposé. Il faut mourir à ça. À partir d'aujourd'hui, tu es responsable devant Dieu. Et tu sauras si tu portes ta croix. Quand tu te réveilles le matin jusqu'au soir, tu vas dire si tu as porté ta croix ou non. Comment? Tu vas voir si tu as été libre du péché. Si ces péchés-là, tu en étais mort. Si tu es mort au péché, si tu étais quelqu'un qui t'est masturbé, si tu es mort à ça, tu ne te masturbes plus. Si tu commettais l'impudicité, tu ne le fais plus. Si tu mentais, tu ne le fais plus. Tu es mort à ça. Même quand la tentation vient, tu rejettes ça. Tu ne réagis même pas. Pourquoi? Parce que tu te considères mort. La deuxième chose à laquelle nous devons mourir, c'est la chair. La tendance. La chair, c'est notre tendance naturelle à faire ce qui est mal. Dans Galates, chapitre 5, verset 24, Paul dit, «Ces qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Colossiens, chapitre 3, verset 5, nous dit, «Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impurité, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolatrice. Voyez? Chaque jour, quand tu te réveilles, tu portes ta croix. Tu commences à crucifier toutes les tendances mauvaises qu'il y a en toi. Tu ne peux pas dire, «Tu es un disciple de Jésus. » « Oh non, 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 moi j'ai une faiblesse dans la colère. » Non, 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 faites mourir ça. Chaque jour, toute tendance vers le mal, tu fais mourir ça. Tu aimes beaucoup l'argent, tu fais mourir ça. Tout ce que tu aimes qui est mauvais, toute mauvaise tendance qui est en toi, fais passer la croix. Tu n'es pas disciple de Jésus. Lorsque tu acceptes, tu dis, « Ça, c'est ma faiblesse. » « Ah, ça, c'est ma faiblesse. » « Ça, c'est mon point faible. » Et si la même tendance reste, 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 reste des années, tu n'es pas disciple. Tu ne l'as pas crucifié. La rancune, « Oh non, la tendance que... » Moi, quand quelqu'un me fait « J'ai du mal à le pardonner. » tu n'as pas crucifié ça. Tu n'as pas crucifié ça. La tendance à faire ce qui est mal. La tendance. Et il y en a qui sont ici en train de dire, « Jésus, Jésus, Jésus. » Ils gardent la colère contre les gens. Vous n'avez pas crucifié la chair. Et tout mauvais désir qui vous pousse à aller vers les mauvaises choses doit être crucifié quand ? Quand est-ce que vous devez le faire ? Chaque jour. Troisième chose, tu dois mourir. Pour nous, qui voulons être les disciples de Jésus, c'est le monde. Galates, chapitre 6, 14, Paul dit, « Pour ce qui me concerne, loin de moi, la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ par qui le monde est crucifié pour moi. Car, comme je le suis pour le monde. » Vous savez, il y a des chrétiens qui sont trop mondains. Il y a des chrétiens trop mondains. Vous ne pouvez pas être disciples de Jésus en étant un chrétien trop mondain. Donc, tout ce qu'il y a dans le monde t'attire. Et toute ta vie est consacrée seulement pour ce qui est sur la terre. Écoutez, Paul dit, « Pour moi, je n'ai pas autre chose à me glorifier que de la croix de Jésus par qui le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. » Un vrai chrétien ne se laisse pas attirer par ce qui est mondain. La conflitise des yeux, l'orgueil de la vie, la conflitise de la chair, c'est ce qu'il y a dans le monde. Un vrai disciple de Jésus ne court pas pour obtenir tout ce qu'il voit. Un vrai disciple ne court pas tout ce que tu vois que tu veux faire. Un vrai disciple n'est pas celui qui, « Entre qui et même, je vais les lâcher. » Un vrai disciple de Jésus n'est pas celui qui court après la mode, après la tendance. Puisque tout le monde fait ça, moi aussi je dois faire. Je fais ce que Jésus veut que je fasse. je suis dans le monde mais je ne suis pas du monde. Pourquoi nous avons des chrétiens qui font n'importe quoi? Tout le monde va sur les réseaux sociaux et n'importe quoi avec les réseaux sociaux. Et puis, toi aussi tu fais la même chose. Tu ne peux pas être disciple de Jésus. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est pour ça que Jésus dit porter chaque jour sa croix. Et comme Paul, le chrétien est celui qui dit pour moi le monde est crucifié. Vous savez les amis, je vais vous dire parmi les choses qui montrent d'abord que vous êtes un vrai chrétien. Un vrai. Si vous êtes un vrai converti. Je ne parle pas des faux. Il y a des vrais et des faux. Je suis même en train de faire un effort. Ce livre-là doit être imprimé bientôt. Le vrai et les faux chrétiens. Parmi les signes pour savoir que quelqu'un est un faux chrétien, c'est quelqu'un qui n'est pas attiré vers les choses d'en haut. Vers le ciel. Si vous voyez votre vie, c'est seulement les choses du monde. vous cherchez c'est un des signes que vous n'êtes pas converti. Oui. Lorsque les aspirations pour le ciel, aller au ciel, vivre au ciel, faire les choses pour le ciel, vous n'en avez pas. C'est un signe que vous n'êtes pas vraiment converti. C'est l'un des signes. Je suis désolé de vous le dire. Dans l'église, il y a beaucoup de faux convertis. Beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez ils ne grandissent pas. Ils ne sont jamais nés de nouveau. Donc ils ne peuvent pas grandir. Si vous voulez savoir que vous êtes vraiment nés de Dieu, parmi les choses, vous mesurez votre croissance spirituelle. si vraiment vous êtes nés, ce que vous étiez appelé à grandir, comment vous ne grandissez pas? Vous êtes le même des années et des années. On doit toujours vous pousser par derrière. On doit tout... Écoutez, quand quelque chose a la vie, elle n'a pas besoin des choses extérieures nécessairement pour pousser. Elle pousse. Si vous êtes toujours quelqu'un qu'on doit pousser par derrière, surveiller, posez-vous la question si vous êtes un vrai croyant, un vrai converti, si vous êtes réellement né de nouveau. Mais un vrai chrétien est déjà quelqu'un pour qui les aspirations sont portées vers le ciel. Et en plus de cela, chaque jour quand il se réveille, le monde est crucifié pour lui. Et lui-même, il s'est crucifié pour le monde. Je porte ma croix. Je ne me conforme pas au siècle présent. Chaque jour. C'est cela. C'est pour cela que Jésus disait si quelqu'un ne porte pas sa croix, il n'est pas digne de moi. Chaque jour que tu te réveilles et que tu te conformes au monde, tu n'es pas digne de Jésus. Tu n'es pas... Ça veut dire que même quand il dit tu es chrétien, Jésus a honte et triste. Jésus est triste. Tu cours après les convoitises du monde, toujours accumuler l'argent. Donc quand tu te réveilles, c'est la préoccupation. Qu'est-ce que je peux faire pour gagner plus? Qu'est-ce que je peux faire pour investir plus? Qu'est-ce que je peux faire pour faire plus? Tu n'es pas disciple. la quatrième expérience la quatrième expérience de la mort ou la chose qui doit mourir en nous si nous voulons devenir disciples de Jésus. C'est notre moi. Notre moi. dans Galate chapitre 2 verset 20 c'est une écriture que tout le monde normalement devait maîtriser. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit sa vie en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, j'ai vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Un vrai disciple de Jésus. Un vrai chrétien. Un vrai serviteur de Dieu. C'est celui quand il se réveille chaque jour. Il prend la croix. Il tue son propre à moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Qu'est-ce que Jésus fait aujourd'hui? Ce n'est pas ce que je veux mais ce que Jésus veut. Pas ce que je planifie, ce que Jésus planifie. Inclinons nos têtes dans la prière. Inclinons nos têtes. Y a-t-il quelqu'un qui est ici qui veut donner sa vie à Jésus? Tu veux donner ta vie à Jésus? Tu dis honnêtement je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas chrétien mais j'ai besoin de laisser la vie du péché et devenir un vrai chrétien. Si tu es là, lève ta main nous allons prier nous allons prier avec toi. Tu n'es pas un vrai chrétien. Tu veux devenir un vrai chrétien. Lève ta main là où tu es, nous allons prier pour toi. au Seigneur. merci Jésus. Y a-t-il quelqu'un je vais mourir à la chair. Je vais mourir au monde et je vais mourir au moi-même. Seigneur, et s'il y a quelqu'un qui veut prendre une telle décision, c'est pour ça que Jésus disait si quelqu'un veut, si quelqu'un veut prendre une telle décision, je vais lui demander de prendre cet engagement solennel devant Dieu. Lève-toi, je prierai pour toi. Lève-toi, je vais prier pour toi. Seigneur, Père, vois toutes les personnes qui s'élèvent, qui prennent cet engagement. Tu es porté chaque jour leur croix. Seigneur, la Bible dit que les vouloirs et les fers ne viennent de toi. Toi qui veux porter chaque jour ta croix, tu prends la décision aujourd'hui, lève-toi. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. en mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Jésus-Christ. Peine mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. une trace de Jésus-Christ. en mon cœur, Au monde, j'ai dit donc, joyeux chez moi, au monde, j'ai dit donc, j'accepte la croix, au monde, j'ai dit donc, joyeux chez moi. Oui pour toujours, oui pour toujours, oui pour toujours, oui pour toujours, prends quelques minutes, puis pour ta propre vie, et dis à Jésus ton engagement de porter ta croix. Que nous puissions mourir, Seigneur, face à nous-mêmes, que nous puissions mourir face au péché, que nous puissions mourir face à la chair, que nous puissions mourir face au monde. Père au nom de Jésus, nous déprions ce monde de gloire, que tu nous accordes la grâce, enfin que nous puissions porter notre croix, que nous puissions porter notre propre croix, que nous puissions porter la croix face au monde, face à la chair, face au péché, face à nous-mêmes, Seigneur. Nous déprions Jésus, nous déprions ce monde de gloire, que nous puissions porter notre croix, que nous puissions mourir face au monde, face à la chair, face au péché. Nous déprions Jésus, nous déprions ce monde de gloire, que nous puissions porter notre croix, que nous puissions mourir face à nous-mêmes, face à nos désirs, face à nos passions, nous déprions Jésus, que nous puissions mourir face à la chair, face au monde, péché. Nous déprions Jésus, nous déprions ce monde de gloire, que nous puissions porter notre croix, que nous puissions mourir face au monde, 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 face Que nous puissions porter notre croix chaque jour Quelle est notre prière en ces instants, Jésus Quelle est notre prière en ce moment, Père éternel Quelle est notre prière en ce moment, Jésus Que Dieu nous accorde la grâce Que nous puissions porter notre propre croix Dans le nom de Jésus Seigneur notre Dieu, merci Accorde à tes enfants la grâce Et porter chaque jour leur croix Mourir au péché Mourir à la chair Mourir au monde Et mourir au moins Chaque jour Chaque jour Au nom de Jésus Amen Par ton sang de toi j'avance Au sein de ta puissance Vos de ta présence à chaque part En ton sang ma délivrance Sors de ton âme Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada